coucou c'est Xim de la FPSB donc aujourd'hui je vous propose de plier tout simplement un spinner en papier avec le mode tout à partir d'une feuille A4 donc c'est un petit tutoriel c'est assez chaud donc vous regarderez la vidéo plusieurs fois voilà pour pouvoir mettre une jolie main en papier avec un petit stylo dans vos présentoirs à côté de vos modes donc alors on commence le petit tuto vous prenez votre feuille A4 vous pliez un carré voilà comme ça hop là donc avec cette feuille carré vous allez plier les deux diagonales donc il y en a déjà une de faite voilà et vous vous dépliez la feuille donc ensuite vous avez votre diagonale en face de vous donc vous pliez sur le milieu voilà jusqu'au milieu c'est à dire là là quoi et les deux côtés comme ça puis bah vous retournez et puis vous pliez en deux enfin c'est déjà plié mais vous pliez en deux donc après vous prenez ça et vous le pliez en deux là le long comme ça c'est un petit pliage pour ça fait sympa ça peut même tenir des modes si vous voulez enfin vous vous arrangerez quoi donc après ici vous pliez le long de ce trait là la feuille carré puis vous pliez dans ce sens-là droit donc là j'ai un peu vite pour regarder regarder la vidéo c'est l'explication un peu sommaire mais bon vous devriez y arriver donc ensuite ici on replie en deux comme ça voilà puis on replie encore une fois en deux voilà donc après une fois qu'on a plié en deux bah on a quasiment fini on prend ça donc ici là quand c'est plié en deux vous prenez la pointe et vous la pliez vous pliez la diagonale comme ça comme ceci donc une fois que vous l'avez plié vous allez retourner le modèle et vous allez plier la pointe pas en deux toujours comme ceci voilà donc avec la petite pointe qui dépasse puis on replie en deux voilà comme ça puis vous dépliez tout puis ici vous prenez la pointe qui est là hop puis vous la pliez jusque là en deux quoi le dans le sens vous faites la bisectrice de l'angle 90 donc ça vous fait un angle à 45 donc quand vous avez ça vous repliez en deux ici comme ça et puis vous dépliez tout vous dépliez tout comme ça hop jusqu'à cette position là quoi donc après c'est là que c'est un peu difficile ouvrir le modèle en deux la feuille voyez et puis les traits qui sont là ici et ici en fait on va aller rentrer à l'intérieur de la feuille comme ça vous pouvez regarder parce que c'est un peu compliqué voilà on les a rentré dedans hop comme ça hop le pli qu'on avait tout à l'heure on l'a rentré vers l'extérieur vous vous retrouvez avec ça puis après ici vous avez un autre pli qui est celui là voilà vous avez un autre pli qui est celui là vous le rentrez mais à l'intérieur cette fois comme ça hop puis vous vous refermez hop voilà donc après vous allez plier en deux ici le pli que vous avez là ici et ici plier en deux et puis vous vous avez un autre pli ici c'est toujours le même pli qu'on a marqué tout à l'heure qui est là et là c'est un pli de feuille carré donc vous allez le plier vers l'intérieur comme ça et vous vous retrouvez avec ça vous avez encore un autre pli oui je sais c'est long ici donc là vous avez juste à plier en deux et à refermer comme ça voilà donc après bah là on a presque fini les cinq doigts de la main qui sont ici puisqu'en fait le pliège qu'on prend deux parties le bras hop avec les petits doigts plus le mode mais alors ça c'est un petit délire pour faire exposition pen spinning donc voilà une fois qu'on en est là vous allez reprendre chaque partie ici vous avez une languette donc vous allez faire un pli à l'intérieur comme ça selon le pli que vous avez déjà eu à envoyer comme ça en fait c'est replié à l'intérieur puis vous refermez donc ça fait que le truc qui dépasse m'a voulu replier à l'extérieur ça c'est un concept assez chaud à comprendre mais bon après au bout d'un moment ça vient tout seul et puis vous repliez une dernière fois à l'intérieur façon vous avez tous les plis qu'on a fait avant qui vous aide ils ont déjà tous tracés et ici vous avez l'autre languette vous refaites pareil plié à l'intérieur en fermant et voir sa petite pointe plié à l'intérieur ou plié à l'extérieur et donc alors après ici donc vous avez une petite languette qui est là donc vous l'ouvrez et alors vous allez plié à l'extérieur comme ça en fait selon les traits qui sont là vous la pliez vers l'intérieur comme ça hop voilà en fait vers l'intérieur puis vous repliez une fois de plus vers à l'intérieur comme ça hop hop là voilà et puis une dernière fois et oui je sais c'est long c'est ennuyeux mais vous allez voir le résultat vous le coup vous avez une pointe et vous la repliez depuis le centre comme ça depuis le centre jusque sur les bords voilà donc vous avez ceci donc maintenant chaque pointe que vous voyez dépassé ici vous la rentrer dans le modèle attendez voilà comme ça comme ça et comme ça pour finir de former les cinq doigts et donc vous avez un deux trois quatre cinq doigts donc vous prenez le pouce qui est censé être le pouce t1 puis vous le mettez vers le bas hop vous formez une sorte de petit pouce comme ça pour faire les ta quand même enfin il faut se pigner avec cette feuille de papier mais c'est chaud ça voilà vous avez les quatre doigts donc ici vous prenez le papier à l'intérieur puis vous le pliez en deux pour affiner le bras quoi pour faire quand même une jolie petite forme hop et puis vous repliez en deux voilà vous avez un bras affiné maintenant on va lui donner une forme à partir de là vous vous essayez de former un bras quoi pour vous pliez en deux pour former du volume pour que le personnage est un avant bras parce que ça c'est quand même primordial voilà donc après on donne un peu de volume à la main on donne un peu de volume au pliage et puis on forme chacun des doigts voilà donc vous avez une jolie petite main en papier il ne manque plus que le stylo qui va avec pour faire un pain spinner assez original voilà donc c'est la fin de ce tuto partie 1 on se retrouve pour le mode allez à plus